Salut à tous, c'est Protoxic166 et on se retrouve sur Dying Light pour l'épisode 3. Donc je suis actuellement dans ma planque et il y a une mise à jour entre temps sur Dying Light. Donc je vais vous montrer un petit peu les nouveautés. On a maintenant dans les tenues, donc j'ai la tenue de base et la tenue athlète que j'ai déverrouillée. Donc ça c'est mes tenues DLC qui sont arrivées, donc Ninja Outfit, Urban Explorer, Agent Spécial. Voilà, les nouveautés c'est qu'on a ça maintenant, les tenues nationales, américains, brésiliens, canadiens. Alors ça évolue, regardez le pantalon, les camouflages évoluent en fonction de la nationalité, tout comme le t-shirt, c'est vraiment sympa. Français, il y a vraiment de tout en termes de couleurs pour les pantalons. Portugais c'est pas trop mal. Donc voilà, vraiment sympa. Tiens, le portugais dédicace à Alexandre. Sinon, à part ça, nous on va utiliser la tenue d'agent spécial, puisqu'on est censé être un agent spécial infiltré. On a notre tenue civile, en quelque sorte. Donc je vais essayer cette tenue, on verra ce que ça donne. Donc je l'ai déjà enfilée déjà. Donc, je dis deux fois déjà, je n'ai même pas parlé. On va ressortir. Et en fait, il y a une mission qui m'intéresserait, c'est de trouver un pistolet pour le mec. Ça pourrait être sympa. Donc, est-ce que je peux trouver un pistolet pour moi aussi ? Est-ce que il y en aura d'autres ? Est-ce que je peux le garder ? Je ne sais pas. Donc, ça peut être sympa de faire cette quête. Voilà. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais m'occuper... Regardez au niveau des quêtes. On va faire... Je vais quand même, d'habitude, jouer à CRP. Donc, ce n'est pas une priorité d'aller chercher un flingue. Le gars, il peut attendre tant qu'il n'a pas son flingue. Faites des mers. Il faut quand même récupérer les médocs. Donc, je vais quand même faire ça. Tant que je n'aurai pas fini ces quêtes annexes, je ne m'attaquerai pas à la quête principale tout de suite. Donc, on va faire ça. J'ai encore un défi, là. Ah, tiens, un défi de DLC. Tunnel à Nessin. Explorez la zone de quarantaine. L'ancienne gare de triage, regarde, affecté. Ils ont fabriqué un nid dans les égouts. Donc, ouais, il y a encore ça. Le fameux DLC... On va voir un petit peu si je fais suivre les quêtes, voir cartes. Explorez la zone de quarantaine. Je crois que c'est le DLC cuisine et cargo. Donc, c'est assez loin. On ne va pas faire ça tout de suite. Donc, je vais m'occuper de l'urgence médicale. Voilà. Donc, trouver l'endroit où habite Ghazi. Alors, il y a juste une chose que j'ai remarqué. Voir sur la carte. Ouais, ça serait par ici. Et moi, actuellement, je suis là. Je suis dans la tour. Donc, je vais devoir sortir. Je vais vous présenter aussi une nouvelle arme que j'ai. Je me suis donc acheté un... Un marteau. Alors, comment on fait déjà ? Je me suis acheté donc un... Un marteau de charpentier. Un arrache-clou, plutôt. Donc, il y a une bonne durabilité. Je peux le réparer. Ce n'est pas trop mal. On va déjà utiliser les trucs les plus merdiques. Voilà. Alors, donc, c'est parti. Vous allez voir la nouvelle tenue. Donc, c'est une tenue un peu type... Bien sûr... It's Man. On peut l'avoir un petit peu quand je me bats, tout ça. J'ai même les gants, les mitaines, tout ça, là. Les gants d'assassin. Ce n'est pas des mitaines, parce que là, il y a les doigts complets. Donc, ce n'est pas trop mal comme tenue. Allez, c'est parti. J'improviserai. Il faut juste que je me remette dans le bain, parce que ça fait une semaine que je n'ai pas joué. Je vais voir un truc, parce que... Oh, je vais se mettre la gueule toute seule. Putain, costaud. Voilà. Plus je tuerai du zombie, plus je me ferai des sous, de l'XP. C'est ça qui est vraiment motivant dans ce jeu. C'est la progression du perso, tout ça. Alors, que je me souvienne des touches. Parce que je sais qu'il peut grimper partout, ouais. Allez, il va crever. Il faut les éliminer au fur et à mesure, parce que sinon, ils peuvent s'accumuler. Allez, il va crever. Il faut vraiment que je reprenne mon cardio. Sinon, on a quoi comme armes ? On a les armes de lancée, tout ça. Je vais mettre les pétards... Si je veux faire péter un truc en urgence. Bien. Ça y est, le truc est pété. Alors, à ce que je vois, il est brisé, là, le machin. Donc, normalement, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc, je vais pouvoir le réparer. Voilà. Donc, de toute façon, ça coûte des pièces métalliques. Et les pièces métalliques, je peux toujours en trouver pas mal. Recycler les vieilles armes. Ah, ça y est, voilà. C'est ça que je voulais. Augmenter mon niveau. Pièces métalliques, tout ça. Voilà. Là-dedans, il y en a des trucs. Alors, on va continuer un petit peu. Augmenter le niveau aussi. Donc, là, ça sera parfait. Alors, qu'est-ce que je peux augmenter ? Puissance. Le coup de pied. Ça pourrait être cool. Voilà. Le coup de pied puissant. Donc. J'ai 10% de chance d'étourdir l'ennemi comme ça. Allez. Ah, sympa la tenue d'assassin. J'aime bien. Donc, en reprogresser dans la ville, c'est pas mal loin. Hop là. Alors, ce qui est vraiment énorme avec ce jeu, c'est que, bon, il y a énormément d'exploration. Mais comme je dis, si je veux avancer un minimum dans l'aventure, c'est soit vous acceptez que je rush les missions, soit vous acceptez que je fasse de la vraie exploration, l'intégrale, la totale, que vous loupez rien, quoi. De toute façon, moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Je fais de la mission principale, la mission secondaire, plus de l'exploration. Tiens, il y a un Teddy Beard, là. Alors. Ah, merde ! Quel con, le choc. Ils sont pas beaucoup, je vais les tuer. Je vais les tuer, quand même, parce que je veux me faire la main. La main, personnellement, hein. Oh, putain, merde ! Oh là, il est gros, celui-là. Là, je me casse. Euh, je me rapproche un petit peu. Il y a l'heure d'avoir un marchand, par ici. Alors, attendez. Putain, il veut pas escalader ? Putain, le babelais. C'est juste parce que c'est codé qu'on peut pas escalader. Mais à part ça, d'habitude, on grimpe partout. Ah ouais, là, je lui fais un joli coup. Euh, maintenez RB pour saisir un rebord. Ouais, je sais. Allez, crave. J'aime bien les coups de pompe cirés, là. T'es pas mort ? Ah, ça y est. Allez, euh, faut que j'essaie d'aller là-haut. Ah, c'est pas possible. Ah, ça y est. Il est, là, le marchand. Donc, alors, niveau commerce. Bon, je vais prendre le tuyau d'eau. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mon fameux tuyau d'eau. Qui est vachement résistant, parce que je peux en repérer cinq fois. Bon, on va finir avec notre... Notre petite clé à molette. Ok, donc, c'est bon. Tiens, je peux fabriquer un nouvel objet. Alors, ça, c'est cool. Voilà, donc, j'ai sept kits de soins d'avance. Donc, je suis tranquille. Vous approchez d'une zone sécurisée inactive. On va essayer de la sécuriser, alors. Tiens, je vois un zombie, là. Alors, si je regarde sur la carte. Ouais, il y a une zone non sécurisée. Donc, on va tuer les zombies. Hop, donc. Allez. Oh, bah, je suis tombé. Et lui aussi. Allez, prends-moi des coups de pompe, là. Merde, c'est quoi, ça ? T'as vu mon 43, là ? Tu vas te le prendre dans la tronche ? Hein ? Dans le pif. Mes belles chaussures italiennes. Bon, il faut regarder partout, parce que... Non, de n'importe où, surtout, ils sont pas mal, là. Tiens, euh... Cocktail Molotov, je vais le lancer pour voir. Merde, je ne veux pas qu'elle touche. Je crois que c'est celle-là. Allez, va dans le feu. Voilà, crève. Donc, mon arme a l'air détruite, là, ou pas ? Ouais, je crois qu'elle est morte. Dès qu'il y a le truc réparé à l'écran, on est obligé de réparer. Pas le choix. Piste métallique. Voilà, les soussous, ça, ça fait plaisir. Bon, allez, je finis de bien sécuriser la zone. Est-ce que je peux... Ah, ça, c'est cool, si on peut fermer la porte, déjà. Il est obligé qu'il rentre. Pour commencer. Vous approchez du zone de sécurité inactive. Essayez de la sécuriser. Bon, on va finir. On va voir qu'il y a... Que tout est bon. Moi, c'est vraiment la petite planque de rien du tout. Ok, tout est... Ok. Bon, bah, je vais... Je vais voir, il y a l'air d'avoir quelque chose. Genre, il faut remettre le courant. Bah, voilà. 1000 points. Donc, ça me fait des points à dépenser. Euh... Comment on fait ? Compétences... Non, j'ai rien de survivant. Voilà, donc maintenant, je vais me faire... Parce que je... La sauvegarde, elle se fait toute seule. Il n'y a pas de sauvegarde. Je vais me faire du zombie. Ça, elle se fait combien, là ? Putain. Merde. Ah, je me suis fait taper. Ouais, c'est vrai qu'ils sont tout le temps, tout le temps nombreux. Ils sont déjà... Hop. Allez. Je sais qu'ils sont déjà usés, ces zombies. On va les finir. Allez. Il faut vraiment que je les... Que je leur défonce le crâne, parce qu'il n'y a pas la visée automatique. Je joue en mode réaliste, sans la visée automatique des armes et des armes blanches. Et corps à corps, tout ça. Donc, tout ça, c'est fait. Je suis tranquille. Là-bas, il y a l'air d'avoir un piège. Je vais juste voir à quoi ça ressemble. Ah oui, je peux activer le piège lumineux à distance. En fait, il faut que je me mette là-dessous et clac. Donc, je vais le faire pour voir si ça coûte des sous, quoi. Voilà. Si j'aurai un zombie spécial... Et on va faire l'intérêt. Oui, très bien. Lui, il est plus costaud que les autres. Voilà. Ben là, plus de tête. Donc, ce qui pourrait être cool, c'est s'il donne une arme. Voilà, la clé à glyph. Ok. Bon, allez. Je continue vers la quête, si je vais avancer. Oh là, j'ai vu un truc qui court, là. Non ? J'ai cru voir un zombie qui courait. Ah, merde. Ben, parce que là, j'ai un cocktail dans la main, alors je ne veux pas de lâcher pour rien. Allez, venez. Venez dans le feu. Je me suis un peu foiré, là, mais... Carrément, même. Je ne voulais pas lancer mon cocktail. Je voulais juste le préparer. Ok, donc. Il y a du zombie à gogo. Nous, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que j'avais l'objectif. Oh là, ils sont combien, là. Ah, mais il y en a partout, quoi. Il y a vraiment des zones dangereuses. Mais bon, après, c'est normal. Voilà, le jeu... Le parcours, il sert à quelque chose. Justement. Et puis, avec des armes plus puissantes, on s'en sentira bien. Allez, meurs. Attends, j'ai cru qu'il y avait... Merde ! Oh là, elle est fou ! Elle vient d'où, celle-là ? Elle vient du plafond ? Euh... Donc... On va continuer... C'est quoi, ce truc ? Ah, merde ! C'est quoi, ça ? Une excité... C'est une excité ou... Ouais. C'est juste une excité. Allez, brûlez, créatures de l'enfer ! Putain, merde ! Ils sont partout, je suis cerné ! Vite ! Oh, putain ! Oh, c'est la folie ! Euh... Je vais... Au niveau des armes, j'en ai une qui est morte, là. Tu fais quelques zombies avec, et après, c'est fini. Voilà. Là, elle est morte. Donc, on va finir le reste. Allez, à terre ! À terre, moi, j'ai plus de souffle. Je vais viser la tête. Oh, ça, c'est joli, ça. Le double headshot. Donc, cigarette. Ok. Attends, il y a du cadavre. On touche les seins à chaque fois, les zombies. On les plot. Hop. Voilà. Ouais, donc, les zombies qui sont indiqués sur la carte avec une flèche, c'est vraiment des excités. Beaucoup plus rapide que les autres, tout ça. Donc, j'ai l'impression que j'ai encore trouvé une planque. Allez ! Arrache-moi ça. Allez, on change un peu les trucs. Et ça devrait le faire. Voilà. On a à bouffer. On a une petite cuisinière, tout ça. Tiens, c'est quoi, ça ? Oh, une statue ! Figurine de zombie. Putain, j'ai trouvé ce truc secret. Voilà, je vais ouvrir mon nouveau bar-restaurant, histoire de me faire un peu d'argent. Non, on n'est pas dans Dark RP, je vous rassure. On est bien dans Dying Light. Maintenant, je vois qu'il y a encore un objectif, là, ici. Il y aurait un truc... Ah oui ! Vous voyez, aussi, refermer la porte, voilà, pour empêcher les zombies de continuer à rentrer dedans. Voilà, là, c'est une zone de sécurité. Ça, c'est fait. Et on passe au niveau supérieur. Alors, en tant que survivant, on va se débloquer. Je vais déjà baisser le prix. Parce qu'au début, je suis très pauvre. Donc, si je peux baisser le prix, je ferai des bonnes économies à long terme. Voilà. Donc, on continue toujours vers l'objectif. En attendant, le truc qui est pété, là. Le truc qui est pété, que je ne peux plus réparer. Je vais le... Je vais le recycler. Donc, le truc pété, c'est ça. Je le démonte. J'obtiens une pièce métallique. À la place, je mets une clé à griffe. Voilà. Et maintenant, on va utiliser... On va finir le truc à moitié pété, là. Voilà. C'est tellement grand. Encore des zombies, là. Il y a un tunnel. Oh, il y a un tunnel avec des zombies. Un truc de fou. Alors, est-ce que je dois passer là-dedans ? Euh... Ça a l'air, hein. On dirait que pour aller chercher le truc, ouais. Trouver l'endroit où habite Gazi. Il faudrait peut-être que je passe dans ce tunnel, là. Ouais, ça va être chaud, là. Il n'y a pas moyen de contourner, de passer là-dessus, non ? Ouais, de toute façon, il n'y a pas de souci, là. Il suffit que j'allume ma lampe. Euh... Que je choque sur les bagnoles, surtout. Voilà. C'est vrai que... Il n'y aurait pas eu cette notion de parcours qu'on puisse... Aller partout. Ça aurait été... Comme dans Dead Island et Dead Island Riptide. Ça aurait été plus dur. Putain, là, j'ai envie de les cramer, là. Ah, attendez. Il y a un truc à faire péter, là-bas. Je vais balancer des pétards. Pour les attirer. Voilà. Et là, il y a... Le tonneau d'explosif, il devrait péter. Putain, c'est joli, là. C'est vraiment joli. Non, bah, le tonneau n'a pas pété. C'est pas grave. J'aimerais bien qu'il explose, quand même, ce tonneau. Tant qu'il prenne feu, ça va peut-être exploser. Allez. Oh, putain, il y a une salle, là. C'est quoi ? Je peux pas refermer ? Une petite salle. Un régénérateur. Ah ! Il faut quelque chose. Ensuite. Ah. Ah, du plastique. Je vais pouvoir faire un truc sympa. Ils me diront, il manquait du plastique. Il manque encore des produits chimiques. On peut faire une fusée éclairante. Hop là. Ouais, le tonneau... Ah non, ça... Ouais, ça va pas péter, là. Bon, quand j'aurai un flingue, je pourrai directement tirer sur les tonneaux. Ça, ça va être cool. Putain, il y a des zombies en flingue. Ah, ça y est, ça a pété. Non, j'ai... Non. Tiens, il est mort. Hop là. Les esquives, c'est comme ça. Allez, je me rapproche petit à petit. Toi, t'as plus de tête. Ok, ok. Non, je fouille. Putain, j'aime bien. C'est vraiment la sensation d'être libre. On a une quête qui nous donne une direction, mais le reste, on fait ce qu'on veut. On va où on veut. On fait notre propre chemin. Notre petite rencontre. Tiens, alors là, il y a un piège. Ok, je peux l'activer, mais j'en ai pas besoin. Ah, putain, ils sont tellement nombreux, là, les zombies, que j'ai envie de faire cramer... J'ai envie de faire cramer le groupe. Je vais, pour ça, les regrouper. Alors, on va... On va gaspiller du pétard. Histoire de les regrouper un petit peu. Voilà. Tiens, il y avait même un zombie dans le bus. Voilà, maintenant que vous êtes bien regroupés... Je crame. Ah oui, je gagne plein d'XP, vous avez vu, hein. XP de combat, j'en gagne un paquet. 50, plus 50. Et là, j'aurai plein de corps à looter. Là, il y a encore tout ça à se faire. Alors, est-ce que je vais faire des succuricules ? Donc là, on a pas trop le choix, on va essayer de combattre. Un petit peu d'action. Allez, crève. Je te finisse. Voilà. Ensuite, l'arme est morte. On prend autre chose. Allez, la tête. Comme dans Zombie Go Boom. On visait la tête. Allez. J'aimerais bien aimer mon cardio aussi. Ah, vous aimez pas, hein, quand je visais la tête, quand je m'applique. Vous avez une tête en... En biscotte. C'est pas solide, hein. Allez, au suivant. Voilà. Ils sont plutôt cool, ceux-là. Ils sont pas trop excités. Je pense que c'était une maison de retraite, dans le coin. C'est pas du zombie trop costaud. Hop. Tiens, il y en a deux autres qui se ramènent, les retardataires. En attendant, je suis venu pour ramasser tous les trucs... Les cadavres cramés. Putain, à chaque fois, ils plâtent les seins, hein. C'est pas possible. Et là, on profite, le perso. C'est bien fait, les vêtements qui bougent, avec l'avoir aussi. Ouais, on a un truc qui est pété. Alors, attendez. C'est quoi, le truc pété ? Ouais, j'en ai une. J'en ai une qui est usée. C'est surtout les dégâts, en fait. Dégâts 28, 39, 31. Là, elle est morte. Donc, je vais la réparer. Allez, casse-toi. Oh, ta tête, elle reste. Le corps, il se barre. Donc, nous, on a encore un tunnel. Alors, le tunnel, je suis pas sûr qu'il est explorable. Non. Voyons voir. Ouais, cul-de-sac. On a peut-être une récompense au fond. Ouais. Il vient d'où, l'autre ? Ah ouais, il a dû sortir du bus. Voilà, coup de pied sauté. T'as vu ça ? La patate, hein ? Voilà. Piste métallique, ça me rembourse. Oh, c'est génial, l'exploration, comme ça. J'ai hâte des armes à feu, hein. Aérosol. J'ai hâte des armes à feu. J'ai hâte de pouvoir faire plus que simple cocktail molotov. Faire des bombes, tout ça. Donc, je me rapproche petit à petit. Oh, putain, ils sont deux. Allez. Aïe, putain. Ah, c'est l'autre enflammé qui m'a tapé. Putain, c'est pas possible, ça. Ils ont bien enflammé, comme dans Resident Evil. Ils sont sûrement plus costauds. Allez, casse-toi. Ouais, beaucoup plus costauds, ils ont bien enflammé. Ils font des dégâts de feu et tout. Allez, elle a crevé, là. Sinon, c'est moi. Il manque d'endurance, je sais. Putain, il faut absolument que je reprenne mon souffle. Allez, crève. Putain, c'est costaud, cette merde. Ils ont bien enflammé. Je vais me soigner. Vous n'hésitez pas. J'attends d'avoir le kit... Qui ne sert pas à rien. Putain, c'est pas possible. Voilà, je suis venu pour les trucs de cadavres, là. Putain, c'est fait. Alors, je vais me soigner. Est-ce que je me soigne pour ça ? Non. Je me soignerai en dessous de 50% de la vie. Je veux aller là-bas. Comment je peux faire ? Par ici. En fait, je ne suis même pas sûr de pouvoir y aller. Si ? Si, c'est bon. Voilà, je dois aller dans cette zone. Alors, attention. Trouvez l'endroit où habite Biazi. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il faut déjà sécuriser la zone. C'est des zombies. Donc, déjà, je vais faire un tour rapide. On me rend compte de la situation. On va voir s'il y a des objets à récupérer. Il habite sous un truc d'autoroute, hein. Sous un pont, là. Tiens, là, on pourra sauter. Il y a un machin. Il n'arrive pas à se projeter, là ? Si. Il fait des projections. C'est vraiment du Assassin's Creed FPS. C'est un truc de fou. Je suis venu pour ça. Ah, de la corde. Et là, ils vont me dire nouveau objet. Donc. Quand c'est comme ça, moi, tout de suite, je vais me faire... Alors, les cocktails. On peut faire beaucoup de zombies à la fois. Donc, si. Je peux fabriquer du kit de soin. J'en ai déjà des tonnes. Pétard. Ah, tiens, les pétards. Ça, c'est cool. J'aime bien pour faire des distractions. Fusée éclairante. On va en faire une, quand même. Histoire de voir. Et après, suricaine. Je ne vais pas utiliser la corde pour les suricaines. Il y a plus de rentabilité que les cocktails Molotov. Voilà. Est-ce que je peux en faire un ? Non, c'est tout. Donc, voilà. Voilà pour le craft. Tiens. C'est ouvert. Non, c'est fermé. On va essayer en bas. On va essayer en bas. Yazy, il y a quelqu'un ? Ah, pas le choix. On va crocheter. Alors, allez. Comme dans Fallout New Vegas. Je dis ça parce que c'est la série qui est en cours sur ma chaîne. D'ailleurs, c'est l'épisode que je posterai juste après Dying Light. Du Fallout New Vegas. Parce que c'est un jeu indémodable qui ne vieillit pas. Il n'y a toujours pas eu d'équivalent à ce jeu. En termes de possibilité, d'exploration, le bestiaire, tout. Alors. Ok, 60 points de vie. Tant mieux. Moi, je me soignerai vraiment en cas d'urgence. Je peux ressortir. On a du pétard. Je vais mettre... Tiens, la fusée éclairante en cas de nécessité. Je vais mettre... Je n'ai pas de cocktail en raccourci ? C'est bizarre. Pourtant, j'en ai fabriqué. Ah oui ! C'est qu'on n'a pas la place de tout mettre, en fait. De tout assigner. Donc, quand c'est comme ça, je pense que... Inventaire. Cocktail Molotov. Je vais l'assigner à la place de la fusée éclairante. Voilà. Ce qui compte, c'est que... J'ai toujours ma torche en cas de... Si je rencontre des zombies spéciaux, tout ça. Voilà. Et la torche, que je me souvienne. J'appuie comme ça et ça se... Ça se machine. Ok. Donc, je vais mettre par défaut... Les pétards. Hein ? Ok. Je n'ai pas envie de jeter un cocktail pour rien, si je me trompe de touche. Allez, bah à l'étage, il n'y a pas le choix. Encore du crochetage ? Allez, 45. Ça ne va pas. Ah, c'est plus ça, mais... C'est bon, ça passe. Je digne de l'XP à chaque fois, je pense. Bon, il n'y a personne. Là, je pense que je ressors. Ah, ça, j'aime bien. Fermer les portes derrière moi, ça, c'est quoi ? Ah oui, là, c'était fermé de l'intérieur, en fait. Donc, normalement, j'ai déverrouillé la porte. Comme ça. Bon, bah, elle n'est pas dans cette planque. On va continuer. Voyons voir ici. Gazi, t'es là ? Bon, ça a l'air d'être fermé de l'autre côté, parce qu'on ne peut pas crocheter. À moins que... Ah non, en fait, c'était juste... Il fallait juste vérifier. Il n'y a plus rien à faire dans cette baraque. Si maman n'est pas contente, personne n'est content. Alors, il vaut mieux faire plaisir à maman. Gazi ? Moi aussi. On a le même nom. Tu viens du vidéoclub ? Je m'appelle Crane. Crane ? Crane ? Ça rime avec... Chaine, traîne, graine, chaîne, traîne, graine, peine. C'est un drôle de nom. Est-ce que je peux entrer ? Euh... Du monde entier. Est-ce que tu viens du vidéoclub ? Pourquoi tu me demandes toujours ça ? Tu dois... M'apporter mon film. Sur moi. Ça s'appelle... Charlie. Et ça parle que de moi. Et de mon intelligence. Gazi, si je t'apporte ton film, est-ce que tu me laisseras entrer ? Bien sûr. Tu pourrais le regarder avec nous. C'est la fête des mères. Si maman n'est pas contente, personne n'est content. Et elle veut aussi des chocolats. Maman veut des chocolats. Non, non, attends un peu. Ça fait beaucoup. Discute pas avec Gazi. Ça marche pas. C'est... C'est ce que disent les gens du magasin. Ah bah dis donc, ok, le mec a été bercé trop près du mur. Juste pour dire, donc on va devoir récupérer en urgence ce chocolat et la vidéo puisque je vais absolument récupérer les médocs. Donc on va encore faire les coursiers. C'est pas grave, hein, moi. Du moment que j'explore. Est-ce qu'il y a moyen d'escalader ce grillage ? Eh ? C'est quoi cette chaîne ? Ok. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Parce qu'il y a des filles... Ah si. Ils sont nombreux. Ça repop. C'est pire que dans Minecraft les zombies, là. On va se diriger tout simplement comme ça. Dans la bonne direction. Alors je sais pas si c'est à perpète. J'ai quand même... J'ai quand même envie de voir. C'est pas trop à perpète. Ouais. Allez, on va courir. Ce qu'il faut c'est que j'évite les zombies. Tout simplement. Par contre, au niveau de l'endurance, il faut faire gaffe. Ah merde, là c'est fermé. Comment je vais pouvoir faire ? Bon, on va voir par rapport à cette route. Est-ce que j'arrive sur quelque chose ? Je m'en rapproche par là. Ouais, c'est faisable. S'il y a une excité qui s'amène... Bon, on n'est pas encore la nuit, hein. Ça c'est cool. Mais si c'est la nuit, quand même, j'ai ma lampe. Alors, il suffit de les griller et après de les frapper. Sinon, ils sont invincibles. Les zombies spéciaux, là. Les super mutants. Est-ce que je peux me baisser ? Ouais. Ah, je peux glisser, ça c'est cool. Allez, si j'asse le pied sur B, je peux glisser, en fait. Wouah ! Merde ! J'espère que ça va prendre feu, ce truc. Même pas. Ah non, c'est juste des produits toxiques, en fait. Oh, il y a un flic, là, et tout. Je pense qu'ils doivent être costauds, ceux-là, et puis... Il faut faire attention parce que... Ils sont toxiques, ils étaient imprégnés. Oh, il va péter avec sa bonbonne. Merde. Merde ! Ah, j'ai fait du bruit, j'ai attiré... J'ai attiré... Un autre zombie. Putain, il y en a une qui ouvre la porte juste sous ma gueule. Ah, putain, c'est pas possible. Oh là, je vais être dans la merde. C'est inexcité, ça ? Merde. Allez, casse-toi. Je sais que mon arme est morte. Putain, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais crever. Il faut que je change d'arme. Allez, va crever, toi. excité de base. Déjà que dans Dead Island, vous étiez chiants. Hein ? Il y avait pareil dans Dead Island. Même principe, vu que c'est les créateurs de ce jeu. des zombies qui courent comme des malades. Ouais, donc l'explosion de la bonbonne, ouais, ça fait du bruit. Ça les attire. Est-ce qu'il y a moyen de... parce que là, ça sent le... Non, c'est pas une planque. C'est juste un truc comme ça. Donc, pareil, au niveau des trucs à réparer, j'ai un truc qui est pété, là. On va le réparer. Ah oui, méfiez-vous des gardes, ils ont dit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là, de spécial ? Ils sont costauds ? T'es costaud, mon gars ? Hein ? Attends, il faut plein dans la tronche. Bon. Il faut absolument de la patate, là. J'aimerais bien lui voler sa matraque. Hein ? Tu vois ? Si je peux te voler ta matraque. Alors, à moins que c'est scripté et que la matraque, ce n'est pas une arme ramassable. Si ! Waouh, dégâts 58. Truc de fou. Donc, j'ai une clé à griffe niveau 31. Les armes pourries, en fait. Je vais les garder en secours si j'ai rien d'autre. Mais je vais quand même utiliser mes bonnes armes. Alors, clé à griffe, on la stocke et on met à la place la matraque. Voilà. Donc, la matraque, je vous montre tout de suite. Voilà, qui fait des bons dégâts. Des dégâts de 58. 45, 45. On va finir le 39. Voilà. Alors, ça serait par ici. Le chocolat, peut-être. Au moins que ça soit le vidéoclub. C'est plus un vidéoclub. Tiens. Maintenir, fouiller. Ah, de l'argent. Est-ce que je peux rentrer dans le vidéoclub ? Ah, ouais, ok. Crochetage. Non. Pire. Moi, je sens bien les vibrations. Donc, je sais direct. Alors, merde ! Oh, putain ! merde ! Pas maintenant ! Oh, la merde ! Oh, la merde ! Je vais avoir de l'excité, là. Il faut que je coupe l'alarme. Charlie, Charlie, la lettre C. C'est pas possible. Je vais prendre un truc costaud, là, par contre. Je vais prendre un truc costaud. La matraque. C'est ce qui fait le plus de dégâts. Voilà, déjà l'alarme. Au revoir. On est tranquille. Ouais, il faut que je trouve son film, là. Alors, peut-être à l'étage. Je dis ça, mais... Est-ce que je vois des petites lèches qui montent vers le haut ? Ah non, ouais, j'ai encore des excités sur le toit. Tiens, D... Alors, oui, Charlie, j'ai pas fait gaffe aux lettres. Alors, A, B, C, c'est là. C'est bon, je l'ai trouvé. J'ai la cassette. C'est bon. On va ressortir par là. Il y a un excité dans le coin, je vois la flèche. Je sais pas comment les appeler autrement, parce que c'est des zombies hyper agressifs qui courent dans tous les sens. Et, euh, j'aime bien les sept et excités. On va les tuer, parce qu'ils font des bons points d'XP. Allez, crève, ça va. dégage. Voilà. Putain, tu reviens à la charge, Mais ta copine. Alors, déjà, est-ce que ça donne des bons trucs, ça ? Les cigarettes. Toi, je t'ai rien demandé. Tu vois. Attends. Je vais pas user mes bons trucs pour ça. Tu viens d'où, toi ? Ah, il pue, celui-là. Il pue. Alors, on peut, on peut les enflammer, à mon avis, je pense que c'était comme ça dans les Dailands. Vu qu'ils émettaient du gaz, un petit peu, ils se sentaient mauvais, on pouvait les faire cramer. Voilà, l'excité. Oh, ça, ça vaut cher, ça. Une bourse. Bon, la cassette, c'est ok. J'ai plus qu'à aller chercher le chocolat. Oh, un steak. Ah, de café. Alors, je vous rassure, je vois pas tout. C'est quand je... Moi, je suis un peu dans le même cas que vous qui regardez ça sur YouTube. Quand je revisionne ma vidéo au montage, pour faire des ellipses, pour couper le bruit blanc, tout ça, tout ça, eh ben, je vois les trucs que j'ai oubliés. Donc, je suis comme vous, je suis en mode, ah putain, il a oublié ça, il a oublié ça. Mais c'est comme ça, quand on joue, on peut pas se concentrer sur tout. Alors, il y aurait une pièce fermée, mais, je vais voir si je peux pas déverrouiller ça, d'ailleurs. ouais. Allez, on voit un crochetage. Il se fout de ma gueule. À moins qu'il y ait un trou dans le plafond. qu'on puisse passer par une fenêtre. Ah, je teste. Bon, bah, c'est tant pis. Dites-moi si vous avez des conseils, hein, à me donner dans les commentaires. Euh, merde, dégage ! Ah, mais, saloperie ! Tu vas voir, moi, avec ton crâne en mode rayon X, là, comme dans Sniper Elite, hein, ou comme dans Zombie Army Trilogy, que je vous conseille, Je vous conseille vraiment Zombie Army Trilogy pour ceux qui citent à le prendre. Euh, c'est pas simplement des vagues infinies de zombies, comme dans un Call of Duty zombie. C'est vraiment une campagne, telle un Left 4 Dead 1 et 2, ou un Resident Evil Opération Racoon City. C'est orienté multi, on peut y jouer en solo, bien sûr. Mais c'est vraiment excellent, quoi. Si vous aimez les jeux tuer des zombies à la troisième personne, comme, comme dans State of Decay, ou Dead Rising, bah, mais c'est orienté tir, c'est pas orienté corps à corps, c'est, c'est orienté arme à feu, ce, ce jeu Zombie Army Trilogy. Donc, le truc se trouverait en haut, là, comment je vais faire ? On va passer par là. Allez, s'il te plaît, ouvre-toi. Que des portes fermées. Impossible. des clous, ok. Bon, je vais déjà faire tout le tour du bâtiment, essayer de trouver des accès. Euh... Tiens, il y en a trop, là. Oh, non, non, il y en a trop, là, c'est pas possible. Faut que je me dépêche. Est-ce qu'il y a un piège que je peux activer ? Ouais. J'ai pas trop le temps. Pas de porte. Aïe. Ah non, il m'a chopé. C'est pas possible. Casse-toi. J'ai fait du bruit ou quoi ? Non, j'ai appuyé sur ma touche spéciale. Ah, il faut que je pense à utiliser ce fameux instinct, là. Ça montre les trucs. Style, qu'il y a une porte, que... Bon, le kit de soins, j'attends un petit peu. Il n'y a plus qu'à essayer le toit. Il peut aller partout, le mec. Ça, c'est génial. Allez, voyons voir. Tiens. Ok. Bon, je pense que... Crochetage intermédiaire. On va essayer. Non, ça casse tout de suite. C'est déjà un petit peu mieux. Même mieux que mieux. Oh, j'ai... Là, je suis doué, on va dire. Parce qu'au niveau des vibrations, il faut vraiment le sentir. Ça, c'est cool. Je vais péter ça. Merde. Je fais du bruit, comme un con. Bon, ben, ouais, c'est un peu la merde. Il faut que je trouve la boîte de chocolat pour sa mère. On va aller tout en haut. Je ne sais pas si les excités peuvent escalader. Tiens, alors là, il y a le fameux piège. Le piège électrique. Il faudrait que j'essaie de l'activer. Ouais. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment c'est moi ça. C'est la merde. Il y a peut-être trop de zombies, en fait. Là, si je dois tous les tuer, j'en ai pour un épisode entier. C'est pesable, c'est la survie, c'est ça. Ils sont trop nombreux, là. Là, le cocktail est de rigueur. Allez, cramé, cramé, créature de l'enfer. Merci de pouvoir me faire dire ma phrase habituelle. Ah, je me crame comme un con. Il n'y en a encore en bas. Bon, on va essayer de tout se les faire. Je n'ai pas le choix. Trouver la boîte de chocolat, il faut absolument que je sécurise la baraque et que j'essaye d'ouvrir. Putain, mais tu viens d'où, toi ? Très élégant. La carotide et tout. Hop, bon. Voilà, si je veux être tranquille, je vais tous me les faire. Là, le costaud, c'est pareil. par contre, je voudrais finir une arme un petit peu bousillée. Celle-là. Voilà. Donc, elle est presque bousillée. Voilà, là, elle est bousillée. Merde, je ne l'ai pas vu, celui-là. Alors, j'essaie d'utiliser le piège. Non, ils sont trop nombreux, là, c'est un truc de fou. Tiens, le bus. Donc, j'ai le bâtiment, tout est fermé. La porte à l'étage, c'est pareil. Je vais essayer de réactiver le courant par rapport au piège. À part ça, c'est la merde. Ici, j'essaie de les désoléner un peu. J'ai au moins une partie, voilà, cette partie-là par rapport au piège. Allez, vite, le piège. Allez, je me suis pris un petit coup de jeu. Allez, crève. Moi, je veux réactiver le courant, quelque chose. C'est vraiment réaliste parce qu'il y a tellement de zombies dans la zone que tant qu'on n'a pas réussi. Il n'y a pas moyen de péter cette porte. Ah, merde, j'ai juste ma... J'ai juste mon arme à taper. Elle ne va pas finir par casser ? Ce n'est pas des trucs cassables, ça ? bon, euh... Qu'est-ce qu'il dit, le piège ? Allez, allez vous faire électrocuter, là. Je fais ça deux fois. On est encore plus loin, en fait. Il faut qu'ils aillent après le piège. Putain, ça ne marche pas, l'électricité. Comment ça se fait que ça ne marche pas ? Et là ? Et là ? Hein ? Ah, là, j'ai fait un super prix de gros, là. Ah, là, ça valait le coup. Il y avait une promotion chez EDF, les réductions sur les factures d'électricité. Ben, j'en ai profité, là. Ah, j'ai fait un de ces massacres. J'ai passé un niveau, donc on va passer le niveau. Donc, ah, cool, agilité. Donc, on va faire coup de pied sauté. On va augmenter notre santé. Voilà. Elle, elle va crever. Putain, l'un de ces trous dans le torse. Alors, l'autre, il s'est tué. Oh, le carnage. Bon, tout ça pour me dire que, je vais essayer de rentrer dans ce bâtiment. C'est pas possible. Ok, il n'y a pas de... Il se trouve, ça fait une heure que je tourne à côté d'une porte en action contestuelle que je n'ai pas vue. Oh non, j'y crois pas. Il suffisait de passer là-dessous. Ok. Bon, de toute façon, c'est pas que je tournais en rond, c'est surtout que je tuais du zombie. Il fallait absolument faire le ménage. Il y a un zombie qui se réveille dans la caisse. Pardon, je répare. Voilà, c'est bon. Voilà. Ça, c'est fait. Est-ce que je peux refermer ? Non. Ouais, en fait, c'était tout con, quoi. C'était cette saloperie de portail. Enfer. Donc, et on déverrouille le truc par là. Bon, il faut du chocolat. Ça, c'est quoi ? Du café ? Qu'est-ce qu'on a ? Du café encore ? Oh, des tonnes de café pour en revendre. Tiens, le chocolat pour sa maman. Voilà, il n'y a plus qu'à retourner voir le mec. J'ai rien oublié, là. Ah oui, c'était carrément... C'est normal qu'il y a des tonnes de café. On était chez... Dans un café. Allez, c'est reparti. Je me casse. Toc, toc. Tiens. Ouais, donc, ce qui fait la richesse de jeu et des épisodes que je vais vous faire, c'est le fait qu'on ne sait pas où on va, que c'est de l'exploration libre, on va avancer sur une quête ou deux, ou sur la moitié d'une grosse mission. Ça va dépendre de plein de choses. Alors... Merde, je me suis soigné pour rien. Par contre, j'ai plus de vie. Ah ouais, c'est vrai que depuis que je me suis amélioré, là... Produit chimique, ça c'est cool. Qu'est-ce que c'est avec ces trucs, là ? Ah non ! Ah ouais, c'est cul-de-sac, quoi. Alors... Ça, ça va être cool. Des piles, pièces électroniques. Vous pourrez faire avec un objet. Ça, c'est génial. Je ne peux pas sortir. Euh... Niveau du matos, qu'est-ce qu'on a ? Bon, bah je vais finir le vieux truc pourri. Aïe ! Ah oui ! Ok ! Ok ! Ça fait mal. Comme ça, je suis prévenu. Il suffit de passer dans les trucs dégueulasses. Euh... Bon, à part ça... Je vais être obligé au niveau de la... Comme j'ai fait tout à l'heure. Le tunnel est bouché. On va être obligé de passer par là-haut. À moins que je refasse le tour. Ouais, je vais passer par là-haut. Tiens ! Il y a quelque chose là. Il y a une interaction. Regarde. Dégage ! Casse-toi ! Mais lui, il est gentil ou pas ? Ah, j'ai peur qu'il m'attaque après. Parce que... Non, il a l'air cool. Ouf. Récompense croisée. Ah, il m'a donné une amélioration d'armes. Ok. Bon, est-ce que j'ai une bonne arme qui vaut... Tiens, bah je pense que la... la matraque. La matraque, elle n'a que 3 réparations. Elle fait quand même des gros dégâts. Je vais voir si je peux l'améliorer. plan. Donc déjà, faire du kit de soin, faire du crochet, du cocktail de la teuf. Non. La fusée éclairante, ouais. Ça ne sert pas de tête un petit peu à rien. Fusée éclairante. Lancer une de ces fusées éclairantes dans la... Tant que vous restez dans la mire, c'est mal... Non, c'est nul. Autant faire un kit de soin. Pas avec la gaze. Voilà. On va se... L'agent, c'est quoi ça ? Matraque. Ah oui, tiens. Ah, j'ai des armes DLC. Ah non, c'est les plans pour faire les armes DLC. Bah. Il faut une matraque, justement. C'est génial. Donc, j'utilise la matraque. Et c'est parfait. Ça, ça a l'air de boîte de nuit, tuyau. Il manque le plastique, c'est con. Voilà, j'ai créé une nouvelle arme. Donc, il faut que je l'équipe. Donc, l'agent. Voilà. Donc, l'agent, qui est une superbe matraque de ouf, quoi. Elle fait des dégâts de 73, donc j'utiliserai plus tard. J'essayerai de l'améliorer aussi. Allez, vite, on continue. On va pas tarder à se laisser. Il faut juste que je retourne à Pidos voir le mec. Allez. Allez, pardon, pardon. C'est loin, le truc. Je suis à perpète, là. On va redescendre par là. Voilà, après, il y avait le fameux bus, tout ça. On va sauter là. Voilà, donc, il n'y a plus qu'à... Il y a un endroit avec le grillage où je peux escalader. Pardon. Il y a un endroit où on peut passer. C'est là. On gagne du temps, comme ça. Mais il y a une sacrée quête, c'est une quête avec des sous-quêtes, en fait. Voilà ton film et tes chocolats. Attends que maman voit ça. Gazi a encore gagné. Hourra pour Gazi. D'accord. Bon, je vais devoir passer par le toit. Il n'y a pas le choix, il faut qu'on passe par le toit. Alors, il n'y a aucun accès pour grimper, étant donné que on ne peut pas faire de projection. Voilà, c'est comme ça. C'est scripté, on va dire. Et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par les échafaudages qui se trouvent au-dessus. Donc, on va y aller. Je n'ai pas trop le choix. Hop, hop. Allez, mon gars, saute. Je vais m'accrocher au tuyau s'il veut bien. Voilà. Toc, je devrais y être, là. Ouf, putain, j'ai cru que je putais la gueule. Après, je vais passer là. Non, je ne peux pas. Il y a des tuyaux qui gênent. Voilà. Ensuite, ah oui, donc là, le saut, c'est la mort. Donc, pareil, même chose, du tuyau. Je dis ça parce que je suis mort, en fait, tout à l'heure. C'est programmé. C'est sûr, parce que c'est programmé qu'on ne peut pas s'accrocher et qu'on crève, donc on est obligé de passer par là. Ok, j'y suis. J'y suis, j'y suis, on va se laisser tomber tranquille. Voilà. Après ça, après ça, après ça, je continue. Voilà, je me rapproche du fameux toit du mec. Mais pas encore. Ok, une échelle. Ok, 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 est-ce qu'il y aurait des trucs à récup? Ah, c'est dingue, ça continue, tout ça. Encore un truc, là. Donc, maintenant, le toit, le fameux toit du gars. Donc, c'est pas trop compliqué. je vais lui laisser tomber dessus. Voilà. Putain, c'est pas possible. Ah, je crois que je vais laisser tomber. Donc, descendre. Merde, comment je vais faire? Tac. Après, c'est pas possible. on va voir si il y a des trucs à prendre. Je visite. Je visite. Ok, ok, c'est bon. Ah, bah super. Est-ce que maman est contente? Maman est très contente. Kasi lui a donné des chocolats et un film. Dans ce cas, je vais te prendre quelques médicaments pour aider mon ami. Euh, d'accord. Maman ne fait plus de crise depuis que sa tête s'est transformée en citrouille. Ils sont sur la table. Merci, Kasi. Kasi rend tout le monde content. Voilà. Ah bah disons, la mer. Donc, bah voilà, on va se laisser là-dessus. Je vais rester un petit peu avec le chou en attendant le prochain épisode. Donc, bah je vous dis à bientôt. J'espère que l'épisode vous aura plu. Salut à tous, c'était Protoxic 166. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.